Le Bénin, pays frontalier du Niger, fait entendre sa voix. Des troupes béninoises assurent le chef de la diplomatie et le porte-parole du gouvernement vont être sur le théâtre opérationnel dans le cadre de l'intervention militaire en cas d'échec de la solution diplomatique privilégiée pour le moment. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qu'il reste la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. Des tentatives de prise de pouvoir par les armes, ce n'est pas une chose acceptable pour le développement de notre région. Cette position de la carotte et du bâton, déjà exprimée par d'autres pays de la sous-région, est diversement appréciée. Pourquoi deux poids deux mesures avec les putschs survenus au Mali, en Guinée et au Burkina Faso ? Le Bénin en soutenant l'intervention militaire ne se prête-t-il pas aux jeux de la France-Afrique ? On n'est pas dans un simple coup d'État. On est dans une prise d'otage en fait. Et ça c'est très important parce qu'on parle de la sécurité de nos élus. Imaginez-vous demain l'insécurité que ça représente en fait, de dire qu'on invite nos populations à élire un chef de l'État et que simplement parce qu'ils ne s'entendent pas ou parce qu'il y a un désaccord avec sa garde, que la garde le prenne en doutage et dise vous n'êtes plus président de la République. Même pour ceux qui viennent de le faire, c'est un danger. Nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous. Mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. Et c'est comme ça qu'on construit des États résilients, des États forts, des États modernes. Nous sommes en chemin et nous sommes convaincus que c'est la seule voie pour y arriver. C'est quand même dangereux pour nous et paradoxal qu'au 21e siècle, les Africains soient les seuls sur la terre à penser que leur bonheur dépend d'autrui. Que leur bonheur ne découle pas des efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer leur sort, mais que c'est un pays situé à 5, 6 000, 10 000, 15 000 kilomètres qui agirait pour les rendre heureux ou non. Et puis historiquement, historiquement, la plupart de ces pays ont eu des partenariats diversifiés, y compris avec ceux qui aujourd'hui sont présentés comme les sauveurs. Le Bénin, faut-il le souligner, conformément aux mesures de pression édictées par les chefs d'État de l'instance sous-régionale, a fermé sa frontière avec le Niger et mis en état d'alerte ces hommes de la défense opérationnelle du territoire, qui ont fait une démonstration de force mardi dernier lors des festivités des 63 ans de l'indépendance du pays. Une célébration marquée également par la parade des vecteurs aériens, dont les aéronefs de guerre Puba et Écureuil, dernières acquisitions du pays de Patrice Talon. Sous-titrage ST' 501